très conscients du péril d'un franc-emploi dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons trois modes de valorisation de l'activité comme travail. Nous avons un mode dit de petite production marchande, qui est le mode aujourd'hui pratiqué largement sur l'Internet, mais qui a été pratiqué par les paysans, par les artisans, etc. C'est-à-dire qu'on valorise son travail par la vente d'une prestation d'un bien, d'un service, sur le marché des biens et services. La deuxième modalité de valorisation de l'activité comme travail, c'est l'emploi. Et c'est la modalité dominante dans le capitalisme. L'emploi, c'est-à-dire la qualification du poste de travail. Et la troisième modalité de valorisation de l'activité comme travail, c'est le salaire à vie. Si l'on regarde les évolutions entre 1962 et 2012, mettons, sur les 50 années en termes de taux d'emploi des 20-60 ans, le taux d'emploi des 20-60 ans, comme l'a rappelé Mathieu, progresse. Alors, emploi au sens in sécutaire, c'est-à-dire toute situation de travail, qu'elle soit indépendante, en fonction publique ou en emploi. On passe de 67% en 1962 à 76% des 20-60 ans qui ont un emploi en 2012. En même temps que l'emploi au sens in sécutaire, c'est-à-dire au sens qui n'a aucun intérêt théorique, je me suis efforcé de définir par emploi cette partie, cette institution spécifique qu'est la qualification du poste, d'accord ? Si on raisonne en termes de part de l'emploi au sens de qualification du poste, la part de l'emploi dans les années 60 est à peu près ici. Aujourd'hui, elle est à peu près ici. C'est-à-dire que l'inactivité a disparu. Nous avons une montée du chômage qui remplace l'inactivité. Il y a maintenant 5 ou 6% de 20-60 ans qui sont inactifs, des malades, etc., pour l'essentiel, extrêmement peu. Et puis, nous avons une quasi-disparition de la valorisation sur le marché des biens et services, du travail. On est à une dizaine de % de travailleurs indépendants aujourd'hui parmi les actifs. Ça, c'est donc le travail indépendant, c'est la valorisation marchande. Et vous voyez qu'il manque un petit morceau. C'est ici le salaire à vie des fonctionnaires. Les fonctionnaires, le réfectif grandit au cours de la période. Donc, l'emploi, c'est là jusqu'ici. Donc, nous avons globalement une croissance considérable du marché du travail, c'est-à-dire ceux qui sont employés. Ça, c'est les employés, d'accord ? Les actifs occupés. Ça, c'est les chômeurs. Tout ça, c'est le marché du travail. Nous avons une croissance du salaire à vie et nous avons une quasi-disparition du travail indépendant. Quel est le projet capitaliste aujourd'hui ? Le projet capitaliste aujourd'hui, c'est de s'exonérer au maximum de la charge d'employeur pour imposer un travail indépendant qui s'appuie sur l'aspiration des jeunes incontestables à ne pas avoir d'employeur. Nous avons ici la valorisation sur le marché des biens et services. Nous avons ici le marché du travail et nous avons ici le salaire à vie. Le marché du travail est de plus en plus contesté par les capitalistes humains qui cherchent à s'exonérer de la responsabilité d'employeur et qui exaltent donc l'aspiration à se passer d'employeur. Mais non pas pour le salaire à vie, évidemment, qui lui est une... Là, nous sommes dans l'au-delà de l'emploi. Mais pour un en-deçà de l'emploi, il s'agit de faire passer les personnes du marché du travail vers des situations de prestations de services et comme cette régression en termes de droits, parce que le marché du travail a créé des droits. Chaque poste de travail est titulaire de droits qui indirectement vont aux salariés. Cette régression n'est possible qu'à deux conditions. D'une part, qu'il y ait une régulation de la reconnaissance des personnes sur le marché des biens et services. Je vais y arriver. Et d'autre part, je vais le dire, et d'autre part, qu'il y ait un revenu de base qui soit un filet de sécurité. Le projet capitaliste aujourd'hui, c'est d'en finir avec l'emploi au bénéfice d'un triptyque qui a été clairement exposé dans le rapport du conseil national du numérique. Un triptyque revenu de base, filet de sécurité, auto-entrepreneuriat comme forme juridique du statut du travailleur et régulation du marché des biens et services sur lesquels ces auto-entrepreneurs valorisent comme travail leur activité par le CPA, le compte personnel d'activité. L'objectif est que toute performance soit sur le marché du travail parce qu'il ne va pas disparaître en 5 minutes. C'est-à-dire le fait d'avoir des bons emplois d'améliorer son employabilité etc. Soit sur le marché des biens et services le fait d'être un bon youtubeur avec un bon Tipeee etc. D'accord ? Merci Usul au demeurant. Je suis très renevable à Usul. Une partie d'entre vous peut-être est ici à cause d'Usul ou grâce à Usul. Mais la régulation de la reconnaissance du travail sur le marché des biens et services va se faire par le fait qu'à chaque performance soit sur le marché du travail soit sur le marché des biens et services on va avoir des points sur des comptes sur le modèle des comptes rechargeables que la CFDT de MEDEF crée depuis 92 contre le salaire à l'huile. et on pourra multiplier la régulation du marché des biens et services par des comptes personnels d'activité dont la loi et le commerie prévoient qu'ils ne soient plus réservés aux seuls employés mais qu'ils soient également accessibles aux travailleurs indépendants. Donc à chaque performance sur le marché des biens et services à chaque performance dans la valeur pratique on va avoir droit à une ressource à la mesure de cette performance qu'on va pouvoir cumuler dans un compte qui sera rechargeable parce qu'il faudra reprouver au bout d'un certain temps dix mois si c'est les intermittents enfin peu importe que l'on a contribué à la production de valeurs pratiques un dispositif qui ne prononce pratiquement jamais le mot propriété lucrative alors que précisément ce dispositif là comme celui-ci sont capitalistes parce qu'il repose sur l'alimentation de la propriété lucrative chaque fois que un collaboratif utilise une base de données il alimente la rente parasitaire de la propriété lucrative or la seule réponse qui a été trouvée à ce projet là c'est ceci ce qui a été inventé avec le salaire à vie c'est un un droit politique à la qualification toute distinction entre un revenu de base et un revenu contributif nie ce droit politique toute personne doit être reconnue comme potentiellement apte à participer à la production de valeurs et reconnue dans un droit politique qui soit un salaire inconditionnel inconditionnel de l'internet